bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un ketchup maison alors il y a deux façons de faire son ketchup soit avec du concentré tomate soit avec des tomates fraîches étant donné qu'on est en plein dans la période des tomates on va faire la deuxième façon l'autre on va la garder pour l'hiver je tiens également à préciser que le goût de votre ketchup sera déterminé par la qualité des tomates donc choisissez les biens et prenez en des biens mûrs donc c'est parti dans un premier temps vous allez détailler 1 kg de tomates moi j'ai opté pour un mélange de trois variétés de tomates ensuite vous allez faire bouillir vos tomates dans 350 g d'eau vous allez tout mixer avec un mixeur plongeant si vous n'en avez pas vous pouvez verser tout ça dans un blender et mixer ensuite vous allez récupérer la sauce mais en la filtrant pour séparer le jus de tomates des pépins et de la peau une fois que vous avez récupéré votre jus de tomates vous allez le remettre à ébullition et vous allez y ajouter 100 g de sucre 20 cl de vinaigre blanc une demi cuillère à café de poivre noir une cuillère à café de sel une demi cuillère à café d'ail en poudre une demi cuillère à café de sel de céleri un quart de cuillère à café de moutarde en poudre une demi cuillère à café d'oignon déshydraté facultatif pour épicé un petit peu pour ajouter une demi cuillère à café de piment vous mélangez et vous laisser réduire tout ça à feu moyen pendant environ 45 minutes au bout de 45 minutes allez pouvoir récupérer votre ketchup le mettre dans un récipient hermétique le laisser refroidir à température ambiante puis le mettre au frigo ce qui lui permettra d'obtenir sa texture finale vous pourrez conserver votre ketchup plusieurs semaines sans problème pensez à liker à vous abonner si vous ne l'êtes pas et je vous dis à la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien ciao